Je m'appelle Tony Morel, j'ai 23 ans. Je fais 24 ans à la fin du mois. Moi, ça fait cinq ans que je joue au Théo, et sur le terrain, à ma place, je joue soit à l'aile, donc c'est-à-dire au bord de terrain, soit à l'arrière. Oui, tout à fait. Au début, je faisais du foot, et mon père, un jour, il m'a dit « viens, je vais te faire essayer un sport ». Et il m'a mis au rugby, et j'étais bon, ça m'a plu, et depuis, j'ai continué directement, parce que mon père a joué à 13. J'habite dans un village où tout le monde joue à 13, et donc toute ma famille a joué à 13. Voilà, c'est une tradition familiale, on va dire. C'est une carrière qui, pour moi, ça progresse énormément. J'évolue beaucoup, d'année en année. Après, voilà, j'ai commencé, j'étais jeune, j'ai beaucoup évolué, beaucoup appris. Et je sais très bien qu'il faut que j'apprenne encore pour encore plus évoluer. Et voilà, quoi. J'adore apprendre, en fait. Déjà, j'ai essayé de jouer tous les matchs, parce que la concurrence commence à se faire sentir, là, à mon poste. On a déjà joué tous les matchs. Ensuite, ouais, bien sûr, mon objectif, c'est de marquer un essai par match. D'avoir un total d'essai par match, ça serait déjà bien pour mon objectif. Après, rester dans le top 4, être dans le top 4 pour tout ce qu'il y avait à l'équipe, ça serait déjà un bon objectif. On ne pense pas trop à la montée, on pense plutôt être dans le top 4. Après, bien sûr, si on fera tout pour gagner, tout, voilà. On jouera tous les matchs à 100%. Si on doit monter, on montera. Il n'y a pas de problème avec ça. Non, après, ça reste toujours un terrain de rugby avec des joueurs de rugby, mais c'est surtout pour nous, les supporters qui changent. Ils peuvent être 100 comme 1000, ils feront toujours autant de bruit, quoi. Nous, on n'a pas cette culture-là des supporters. Non, après, ça reste un match de rugby, quoi. Déjà, on commence le matin. On a muscu 10 heures. On fait un peu de mobilité, d'activation du corps. Ensuite, on fait une séance de muscu qui dure à peu près trois quarts d'heure, une heure. Ensuite, on a une petite pause de nutrition. Ensuite, on va faire vidéo avec l'entraîneur. Et ensuite, on va s'entraîner pendant une heure, une heure et demie. Et ensuite, on marche ensemble jusqu'à 15 heures, quoi. Voilà. Ouais, j'embrasse mes crampons avant les matchs. J'embrasse chacun de mes crampons avant de les mettre. Est-ce que d'abord la droite, d'abord la gauche ? Ah non, je ne pense pas ça. L'arrêt, je m'en fous. Tant que les deux. Si des fois, j'en oblige, je les enlève, je lui fais un bisou et… Il faut faire tomber, quoi. Ouais, c'est un peu stupide. C'est mon truc. C'est super stupide. C'est personnal. C'est ça. Je dirais ma communication positive. J'essaie d'être tout le temps positif sur le terrain. Mon intelligence de jeu, pardon. Après, voilà, j'essaie d'être décisif quand il faut. Si j'ai un bon ballon, je sais quoi en faire, quoi. Donc, voilà, être décisif. Difficile ? Je pense que c'est un match difficile parce que, justement, ils sortent sur deux défaites. Ou trois défaites. Donc, ils vont vouloir, surtout à la maison, ils vont vouloir… Enfin, ils vont vouloir nous battre, tout simplement. Ils sont en cinquième dans le classement, on est second. Et nous, c'est très important de gagner pour les points au classement, pour qu'on reste second. Donc, pour moi, ça va être un très, très grand match. Jouer sans pression. Jouer comme on l'a toujours fait. Garder le ballon et se faire plaisir, surtout. Il faudrait ne pas y penser. Pensez d'abord à Londres. Bien sûr, on y pense. C'est la plus grosse équipe. On a tous hâte de jouer ce match. Mais voilà, d'abord, on joue Londres demain. Et après, on verra ce week-end pour la carrière. Mais bien sûr, on est excité de jouer ce match.